Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment obtenir la première partie du vaisseau exotique, le Taco Vimana. Donc c'est un schéma que vous allez débloquer et qui va devoir se réaliser en trois semaines. Ce schéma est relié à un triomphe qui se nomme obstacle de la chambre forte pour lequel on vous demandera donc de réaliser les énigmes de la chambre forte en trois étapes. Donc c'est parti ce triomphe, il se réalise dans la mission exotique dernière heure qui vient tout juste d'être réactualisé dans le jeu et il s'effectue en trois étapes. Première étape, il va falloir réaliser la mission dernière heure une première fois dans n'importe quel niveau de difficulté pour récupérer le fusil à impulsion exotique, l'infection parfaite. Deuxième étape, il va falloir relancer cette mission une seconde fois afin de pouvoir réaliser les puzzles. Il y en a deux au total. Premier puzzle, vous allez activer une tablette qui se trouve dans les salles des premiers affrontements. Cette tablette, elle se trouve dans la grande salle qui apparaît actuellement à l'écran. La tablette se trouve un petit peu en hauteur sur votre droite. Je vous montre l'emplacement actuellement. Lorsque vous activez cette tablette, un logo va apparaître. Mémorisez-le. Pour réaliser cette étape, il va falloir reconstituer ce logo. Réparti dans la salle, il y a trois petits écrans. Il va donc falloir, vous l'aurez compris, retrouver le bon logo et tirer dessus à l'infection parfaite. Mais une fois ceci fait, ce n'est pas terminé. Un hologramme va alors apparaître à cet endroit précis de la salle. Lorsque vous l'observez, il se décompose en deux parties. Là encore, vous l'aurez compris, il va falloir retrouver les deux parties. Localisez-les et tirez dessus à nouveau avec l'aide de votre infection parfaite. Si cette première étape est correctement réalisée, la phrase « séquence acceptée » apparaîtra alors en bas à gauche de votre écran. Et enfin, troisième et dernière étape de cette première semaine de quête, il va falloir vous rendre quasiment à la fin de la mission exotique, à cet endroit même dans la salle qui apparaît précisément à votre écran. Dans cette salle, il va falloir activer six panneaux. Alors attention, pas n'importe lesquels évidemment, et ils vont changer de rotation chaque semaine pendant trois semaines. Pas de panique, une console centrale va vous indiquer quel panneau activer. Elle se trouve précisément ici, dans la salle. Cette console est en réalité un plan de la salle. Dans cette salle, seules trois pièces vont nous importer. Elles changeront chaque semaine et sont matérialisées ici par trois formes géométriques. Je vous les ai mises en couleur pour que ce soit plus clair. Le carré, le losange et la troisième forme que nous appellerons troisième forme. Sur le panneau, chaque forme désigne une pièce de la salle, que l'on nommera par sa forme. La pièce carré, la pièce losange et la troisième pièce. Cette semaine, nous nous intéresserons donc à la première pièce dans l'ordre de lecture du panneau de gauche à droite, à savoir donc la pièce carré. Ce sera, vous l'aurez compris, la pièce losange en semaine 2 et la troisième pièce en semaine 3. Ici donc, on s'intéresse à la pièce qui se trouve en bas à gauche du plan. Sur ce panneau également, vous pourrez apercevoir des flèches en dessous de chaque forme géométrique. Première grosse information, les flèches blanches correspondent aux panneaux présents dans chacune des pièces. Et les flèches rouges vont correspondre aux panneaux qui se trouvent dans le centre de la salle, à l'extérieur des pièces. A noter que c'est l'orientation des flèches ici qui vous indique quels panneaux activer sur le plan, à gauche ou à droite, en haut, en bas ou au milieu, etc. Intéressons-nous donc à la pièce qui se trouve en bas à gauche de la salle. Dans cette pièce, il y a différents panneaux. Pour savoir dans quel ordre les activer, il vous suffit donc de lire la console centrale. Ici, c'est le sens des flèches présents sous la forme géométrique correspondant à la pièce concernée qui vous indiquera dans quel ordre activer les panneaux. Il faut les lire dans ce cas de figure, de haut en bas. Ici, cette semaine, par exemple, la séquence est la suivante. Avant droit, avant gauche, extérieur bas, arrière gauche, arrière droit, et enfin extérieur haut. Je vous montre ce que ça donne en version gameplay. Voici la séquence qu'il faudra réaliser cette semaine. Si tout est correctement réalisé, vous obtiendrez une progression du schéma de vaisseau. Et c'est ainsi que vous validerez votre première des trois séquences de puzzle à réaliser pendant ces trois semaines. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos. Prenez soin de vous. Bye!